Et pour l'instant on va profiter du spectacle, la grand finale du Link Lee auparavant. On va voir qui Mika va sortir parce que ça se trouve, c'est même pas dit qu'il sort son buzzer. Je pense quand même. Après, c'était la grand finale du premier tournoi où je suis allé. Donc je n'avais jamais vu le match. Et Mika avait gagné 3-1 il me semble. Je ne crois pas qu'ils se sont trop affrontés. Parce que Koteniak n'a pas fait trop de tournoi à parier du Link Lee. Koteniak est quand même courageux de parier 5€ contre Mika. Parce que Mika c'est pas n'importe qui, il gagne souvent des tournois ici. C'est vrai qu'il est très solide, il est numéro 2 actuellement. C'est le meilleur venteur de France, il a un palmarès Mika. Je ne sais pas si c'est le meilleur venteur de France. Oui bon, je trouve. Mais il a quand même un palmarès, il a des wins. Tu nous dis que c'est le meilleur Montpellier de France à Montpellier encore. Mais je ne sais pas si c'est la vérité. Tout ce qu'il y a de la bouche d'à Montpellier. C'est vrai, il est vrai. À Montpellier ? À Montpellier. Et du coup, Koteniak a une plante Pirana qui est forte aussi. Il était sud 1 de sa poule, il ne rigole pas combien ? Perso, il est extrêmement rare en plante Pirana. J'en ai très peu vu. Je crois que c'est la seule plante qu'il y a à Montpellier. Parce qu'il y a une trompette. Ouais, c'est la seule plante qui est assise. Si, il y avait... Je crois que c'était Méo. Je sais ce que tu veux Steve ? Ah, Méo ? Méo, ouais. Ah non, pas Méo. Il jouait la plante Pirana au début. Et maintenant il est à Steve. Et voilà, après il a switché sur Steve quand Steve est sorti. Il se roue camion avec Steve. Mais voilà, on a eu une petite expérience du coup de plante Pirana à Montpellier. Et pour Mika, allez, allez. Et pour contre Diarca, allez, allez. D'accord donc, Marlon qui n'arrive pas à trouver un camp. Et pour Mika, allez, allez. Allez Montpellier. Wallon. T'es pour qui là ? T'as mis une bombe pseudo Mika, c'est bon ? Vite transition. T'es pour qui là ? Ah, je suis pour Mika. Let's go, vite la transition. Allez. Allez. Allez, le money match de 5 mal commence. C'est 2 au 5, on le rappelle. Voilà, et Mika direct il te choppe. Il te fait un gros câlin là. Oh là, bonne pression avec la boule. Encore des boules dans ce match. La boule, ça peut être pas mal. La boule avec des kicks contre Bowser français. T'as pas mis B au centre. Ah pardon, ça va commencer. Ça va commencer. Bon, on commence à commencer. Oh, le lock et le forward smash du côté de Contignark. Et la boule, la boule et le poison pour l'extrême. Mais qui ne passera pas. Et le dinguer, malheureusement, Sourspot qui passera. Le fail. Oh, il se prend de poison. Ça, ça, ça peut être chiant. Il se prend encore de poison. Mais Mika, il s'en fout de raison. Il te met tout. Oh, très bien ça. Le poison, ils leur vendent. Ok, cool. Tu me donnes de la rave. Oh, la bonne vieille. Il survit, il survit. Bonne vieille, bonne vieille. Attention au pic, voilà. Hop, on se drop. Ah, est-ce que non ? Allez, le gros câlin. Il ne tue pas à impirer. Ça m'étonne quand même pour la pointe. Mika attend. Et vous savez que Mika, c'est vraiment l'homme de live à Montpellier. Il fait toujours des trucs de gros tarés. Il y a un petit Gerudo. A Montpellier, on fait tous des dingues. Oh. Mais Mika, attention. Mika, il fait des... Oh, le drift de fou furieux. Oh. Il n'a pas peur, Mika. Il se fait tuer quand même sur ça. Oh, le poison pourront le faire partir. Oh, très bien vu le downmé, ça. Oh, c'était risqué, ça. Non, mais Mika, de toute façon, je ne sais pas que tu le vois jouer. T'as envie de faire des hauts, des hauts. Parce que voilà, c'est très agressif. Ça va être très dur de castre sérieusement avec Mika. Oh. Mais je te dis, mine de rien, le match-up a l'air compliqué. Je pense que quand Yark, s'il a peut-être joué 5 gros quand Mika, c'est pas pour rien. Parce qu'il peut-être s'est préparé aussi au match-up. Ouais, il y a moyen. Non, mais je te dis, moi, le match-up, pour la partie, il y a pas mal. Allez, en plus, c'est le jab-lock, celui du gros smash, mon gars. Oh, et la boule qui a raté. Kondiard qui a un lead incompréhensible. Oh, le gros canon. Là, on ne discute plus. La shop-spe, side-B, ça tue. Mika, tout ce qui est là-temps, c'est le moment où il peut reverse avec le side-B, le canon, pour remettre à zéro. Il fait souvent ça. Il peut le faire, mais attention, parce que Kondiard, il a quand même un sacré avantage, là. Dès qu'il va trouver... Oh, la poule, le pro ! Parce que là, Mika, il n'a plus qu'une vie et Kondiard qui a un sacré avantage. Ah oui, la boule et le pro, ça, c'est stylé, ça. Et toi, le poison, Midan, il a bien gratté, hein. Ouais, ça sert, le poison, finalement. On est dans le mode, ouais, mais ça sert à rien. Mika, il s'en fout, mais finalement... Non, mais après, je tiens à dire que je pense que Mika s'en fout. C'est-à-dire, quand il voit du poison, il se dit, tant pis, je vais taper dedans. Mais bon, au final, voilà. C'est pas la bonne idée. Oui, voilà. Encore le lock et le fort smash, encore une fois. La pointe de bernard qui a des tribunes de jab-lock. Oh, la vide ! Ça, c'est une spéciale Mika, ça, tu vois. Ça, c'est une spéciale Mika. Aïe, 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 attention. La boule magique, la boule de la plante, le poison. Là, il s'en fout, il reste dedans. Aïe, aïe, voilà. Oui, le canon, ça reprend là. Avec la rage, ça tue. Et là, c'est là où tout le potentiel de Mika va se révéler peut-être bien. Je ne sais pas. N'oublions pas qu'il y a l'avantage des types qui rentrent en jeu. Et la boule, malheureusement. Normalement, il a des types passés, c'est pas efficace. Franchement, Kondiark, il a bien joué, il a bien appliqué le match-up, là. Franchement, ouais. Et s'il continue comme ça, ça risque d'être difficile pour Mika, quand même. C'est vrai que ça a l'air violent, là. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Alors, il faut rappeler que Kondiark, quand même, vient moins souvent que Mika. Donc, il est un peu moins de visibilité. Il est venu, il avait fait deux semaines derrière Mika, d'ailleurs. Il a un peu moins de visibilité que Mika, c'est un peu ça. Et aussi, je pense que, pour le match-up, on ne fait pas assez attention. Ah, Mika qui a changé le skin, malheureusement. Il a plein de Piranha, il a l'air d'avoir un sacré avantage au niveau du match-up. Oui, Mika a changé le skin. Ah, c'est vrai. Et le jab du côté de... Le jab et le poison, mais il va éviter le poison cette fois, Mika. Mika qui esquive le poison, cette game. Il était temps. Tout ça part de un game plan. Il esquive tout ça pour se la prendre. Encore le jab. Oh, ça tombe. Allez, tiens, les gars, j'y vais. As-y, Yann. As-y, à la prochaine. On va faire à demain. Ah bah oui, demain. Ok, le calant. Donc, Mika qui a un petit vide. Oh, ça a tenté le spike, mais... Oh, le calant, Mika, qui nous fait des tailleries. Ça ne va pas tuer, par contre. Et la plante, elle reste bien. Je ne sais pas si c'est lui qui dit qu'il y aille super bien. Il n'y a pas de bonne site, là. Peut-être qu'elle est longue, la plante, il semble. Peut-être qu'elle a un peu sur elle. Peut-être qu'elle a un peu sur elle. Peut-être qu'elle la rend lourde, je ne sais pas. Ça pourrait. Est-ce que l'explication ? Ça pourrait. Alors, on attend. Oh, le très beau pivot. Bravo, passion. Donc, il y en a qui revient tranquillement. Voilà, Kissi qui se met au milieu du terrain. Et direct, il frage sa boule de pique. Ah, il tronche dans le poison. C'est dommage, mais ça n'a pas raté beaucoup. Oh, la boule. Mika, il n'a que le B, mais il est très connu pour ce drift de Zanzan. Voilà, on le chope. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Rien du tout. On met que les pommels. Oh, il l'avait lu quand même. Il l'avait lu, c'était beau. Il a lu, il a lu. Le B qui ne tura pas. Ça évite la boule de peu. Oh, ça tente le Spike. Oh, la boule. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Les deux ont beaucoup de mal à trouver le kill actuellement. Et c'est le uptro. Et ça tue. Eh ouais, ça tue forcément. Les uptro de la plante, ça ne rigole pas. Faut vraiment que Mika fasse attention. Oh, elle s'attaque. Le B qui ne tura pas malheureux. Et le bon, ça tue là. Ouais, ouais, ça tue quand même. Mika qui ressort les rounds du coup. De stock chacun. 0% C'est mieux parti que la première guerre. Oh, ouais. Il se cache dans son poison en fait. Ah ouais. Contenier qui prend un lead dès maintenant. Le lead de 5 ans. Et le plan de Contenier qui marche bien jusqu'à présent franchement. Il n'y a pas de folie non plus. Il fait ce qui marche. Il se casse dans son poison. Il crache des boules de pique. Il lèche garde bien. Et ça fonctionne. Le side B aussi. Voilà. On mord. On crache avec Bowser. On reste bien là. Et Mika qui s'est toujours d'approcher. Il a quand même du mal. Et malheureusement, des fois, il bégaye un peu. Et il se prend cette boule de pique. Malheureusement, tu vas le tuer. Tu vas le tuer. Voilà. Désolé. À cause de mon ami, je ne suis pas trop suivi. Anyway. T'inquiète pas, je suis là. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans tout le game ? Il est resté dans son game plan. Est-ce que Mika a un peu counter les trucs ? Mika est un peu en difficulté. Et tu vois, il a des bonnes rides. Mais à chaque fois, il ne touche pas. C'est dommage. Ouais, il choque beaucoup. Mika, ça s'arrive souvent. Ce problème, c'est qu'il est OSD. Il choque. Après, je sais que Mika, tu sais, il a mis un petit moment à prendre le match-up contre Fandog qui est The Kent. Peut-être qu'il aura besoin de ce temps d'adaptation quand tu as Plante Piranha. C'est-à-dire qu'au début, il va perdre. Et puis, une fois qu'il aura bien analysé le jeu de la Plante, qu'il aura bien lu ton Yark, il arrivera à avoir peut-être de meilleurs games. Mais quand même, non, c'est pas comme... Non, j'ai cru à la SD. Non, non, Mika, il sait ce qu'il fait avec ça. Ok, Mika, s'il fait ses comebacks, il va suivre. Tout à l'heure, il aurait pu le faire. C'est Bowser, n'oublie pas. C'est Bowser. Voilà, ça, c'est les passes qu'on veut. Non, il a lu la ride de ouf, mais il ne l'a pas eu malheureusement. Non, 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 malheureusement. Oh non, ça ne meurt pas. Ça n'a pas tué, mais attention, c'est compliqué. Allez, une bonne get-up, relevé. Malheureusement, il s'est chopé. Ah, et c'est l'obstro. Allez, 2-0 pour l'instant. Ça a l'air dur pour Mika, malheureusement, mais... Allez, les 5 euros qui vont partir directement dans la poche de Cornières, si ça continue comme ça. Mika, il a l'air de s'adapter, peut-être, de reverse trio. Sinon, il y a peut-être un counter-peak qui va partir. Un petit Hulk, une petite Samus. Samus, Hulk, D-Grex, Mika. Il faut voir, je ne sais pas l'année. Il y a déjà Amin et FanDog après. Ah oui, après Amin et FanDog. Après, on verra. Reste pas loin. Heureusement, j'ai mis... Alors voilà le pick. Oh, Samus, Samus. Tu vois, je te l'avais dit. Oui, c'est vrai que Mika, sur certains match-ups compliqués, comme Romil de Reiju, il préfère Samus. Et bien là, il se rend compte que ce match-up est un peu dur. Il va aller pour Samus. Je peux comprendre ton choix. Des fois, tu as envie juste de prendre un counter-peak pour mieux aller. En fait, je l'aurais bien vu prendre un petit Hulk aussi. C'est vrai, mais Samus qui peut... Qui est outspace de par ses bonitbox et sur tous ses optiques de zoners. Ah bah oui, Samus, c'est la zoneuse par excellence. Il a pris le style Metroid Dread. Ah non, Metroid Fusion. Oui, oui, ça va, pardon. Ah Metroid Dread, je suis en train de me le faire d'ailleurs. Bon, on va pas parler de ça, c'est pas le sujet, mais... Oui, oui, bref. On va pas trop déraper. Ok, donc Lion qui est even pour l'instant. Mais j'ai l'impression que... Est-ce que Scooterpique est vraiment worth it, finalement ? On va voir ce que ça donne pour l'instant. Le départ ressemble à peu près à tout à l'heure, mais tu vois, il prend moins de coups. Il prend pas le poison. Il est revenu à ses skates. Ah, malheureusement, on va bientôt filmer. Oui, la pellicule ne passera pas très... Et mine de rien, elle est roco. Tu sais, amuse, tu sais, entre les dambis, les habits, le grappin, tout ça. Le grappin, le dambi, le fait qu'elle soit très flottie, qu'elle a un zer, elle a un roll jump. Exactement, ça veut dire qu'il va potentiellement moins se prendre les boules de kick. Oui, Micka, qui a l'air un peu de fil dans sa tête. Il faut le voir dans... Oh, c'est bizarre. Il adore se camoufler dans son poison. Oui, mais c'est bien vu, ça. Oh, le merde. Un vrai prédator, le mec. Oui, c'est très intelligent de sa part. Les petites mines, les petites mines. Oh, oh. Oh, le shark shot. Par contre, voilà, tu prends le shark shot, mon gars, comme ça. Samus, Aran. Oh, encore le shark shot de Krapner. Les bons petits setups de Samus après la chauffe au Rappin. Ok, ça... On est back à être Yvonne. C'est vrai, Yvonne. C'est Yvonne à nouveau. Voilà, Samus qui tente un peu un petit coup de ZR. On ne l'a pas trouvé depuis le début de ce match. C'est vrai qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu. Ça peut être pas mal dans le match-up pour bien tenir à distance la plante. Allez, les petits affaires, on va essayer. Conteniar, qui j'ai entendu, ne vient pas de Montpellier. Il vient d'où ? Je ne sais plus. Peut-être de Bordeaux, non ? Nîmes. Non, Nîmes. Ah, Nîmes, d'abord. Pas longtemps pour moi. On est vrai qu'on a pas mal de bons joueurs comme 0SK ou Naga qui viennent de Nîmes. Ah oui, bah oui. Attends, les deux frères. Oh, le baquer. En plus, il n'a pas le coup. Oh, le baquer. Elle crache ses feux. On nous dit Toulouse sur le chat pour Conteniar. Ok, Toulouse. C'est vrai que c'est... Ok, merci beaucoup. C'est Flottal qui nous dit l'info, merci à toi. Oui, c'est pas loin Toulouse, donc c'est normal qu'ils viennent. Là, il a vu que c'est Major de Zanzin. Pas Major, mais bon. Bon tournoi pour Montpellier. Gros tournoi, bien sûr. Première fois dans toute l'histoire qu'il y a un tournoi aussi gros. On en a déjà fait des gros, mais surtout depuis le Covid, on n'en avait pas fait. Ouais, mais des aussi gros avec autant de joueurs. Avec des gros... Non, on en a fait autant de joueurs. Après, c'est juste que... Bon, là, il y a le Gluto, il y a Léon. Léon est déjà venu, mais forcément, ça fait des gros joueurs. On a Amin également, on a Altex également. Et là, tu vois, regarde, c'est Amin. On a Gata, on a Fritoff. Mika, il se débrouille bien avec sa mission. Ouais, il se débrouille bien. Il a bien fait l'avantage. Est-ce que cette game est pour Mika finalement ? S'il continue à se débrouiller comme ça, il y a moyen. Ouais, il ne faut pas rendre la peau de l'autre. C'est quand même très serré, franchement. Ouais, le match est serré. Le match est serré. Et quand Niarche s'est dit, il a vraiment pu d'entendre son sac. Oh, ça ressorte malheureusement qu'il ne passera pas, il a perdu en plus. Vraiment, c'est désastreux. Oh, le down B, il a bien vu la grid. Ça, il se drift de peu, mais ça se prend au poison. Ça fait peur. Ça tente les fsmash du côté de Kotnyark. Et il a bien gratté en plus. Ça zone beaucoup du côté de Mika. Mais c'est du zone qui n'est pas safe, qui ne zone pas bien, j'ai l'impression. Juste, il reste au même endroit et il spam les side B. Ouais, mais là, il subit un peu Mika le port. Laisse-le subir tranquillement. Oui, mais ça me désespère un peu le voir subir. Et là, mais c'est pas facile. Franchement, Kotnyark. Et notre gros Messamus qui est lourde. Ah, mais ça ne suivra pas. Kotnyark a franchement une bonne gestion du terrain. Il se place bien. Il fait vraiment l'écoute. Oui, il se suive beaucoup. Il est très sneaky. Il utilise beaucoup les boules de pique. Ça va d'être génial avec ce perso. Vraiment une arme... De destruction massive, finalement. Aïe, aïe, aïe. Il a notre alerte qui va éjecter. Attention à ça. Oh, non. Malheureusement, Mika qui n'a pas de terre. Ah, victoire 3-0. Ah, 3-0, hein. Pour un Fauconfer qui renforce 5 balles de Mika. Ah, ça me fait mal. Ah, Mika qui vient de perdre Hamburger King. Ah, j'ai limite envie de lui payer un après. Ah, ça lui fera plaisir, mais garde-toi.